Bonjour, dans cette vidéo nous allons reprendre une suite arithmétique et déterminer la somme de ces n premiers termes. Donc je rappelle d'abord la définition d'une suite arithmétique dont le premier terme est U1 et la raison R. Alors on sait que la différence de deux termes consécutifs est constante et vaut la raison. Ça c'est la définition de la suite arithmétique. Ensuite ce qu'on va considérer c'est U1, U2, U3, U4, U5, etc. jusqu'à UN-2, UN-1, UN. Et on va en fait additionner ces différents termes, U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus etc. jusqu'à UN. Et on va appeler ça S1-10N. Donc si je veux par exemple la somme des 100 premiers termes d'une suite, alors je vais faire U1 plus U2 plus U3 plus U4, etc. Plus U98 plus U99 plus U1-10, 100. Pour pouvoir déterminer la formule, j'ai d'abord besoin d'une petite propriété, à savoir si je prends U1 et... Alors gardons U100 comme exemple et puis on peut faire exactement la même chose avec U1 et UN. Alors si on additionne ces deux éléments, on a U1 plus U100. Si je le fais dans le cas général, j'ai U1 plus UN. Maintenant si je prends U2 et U99, qu'est-ce que je peux dire de la somme ? Pardon, U2 ici. Alors ici j'ai rajouté R. Par contre ici, si je vais dans l'autre sens avec U100, pour passer de U100 à U99, j'enlève R. Donc U2 plus U99 est égal à U1 plus U100. De la même manière, si je prends ici un terme où je rajoute K fois la raison, plus K fois la raison, je vais obtenir le terme d'indice U1-10, K plus 1. Et ici j'enlève K fois la raison, moins K fois la raison, donc j'ai le terme U1-10, N moins K. Alors la somme va représenter exactement la même chose. U2 plus U N moins 1 est égal à U3 plus U1-10, N moins 2 est égal à U1-10, K plus 1, plus U1-10, N moins K. C'est cette propriété que nous allons déterminer, la somme. Alors comme on l'a dit, la somme c'est U1 plus U2 plus U3 plus U1-10, N moins 2, plus U1-10, N. Alors la somme, on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on va la réécrire, mais on va la réécrire en partant de la fin. Je vais mettre les termes dans l'ordre inverse si on veut. Donc U1 plus U2 plus U3 plus U4, U5, U6, etc. plus U1-10, N moins 2, plus U1-10, N moins 1, plus U1-10, N. L'idée est ensuite d'additionner ces deux lignes. Donc dans le membre de gauche, je vais trouver S N plus S N, c'est-à-dire deux fois la somme qui m'intéresse. Et puis maintenant on va analyser ce qui se passe dans le membre de droite. J'ai ici U1 plus UN. On retrouve à la fin U1 plus UN. Donc U1 plus UN, et ici aussi U1 plus UN. Ensuite, si je prends les termes suivants, je les additionne, j'ai U2 plus UN-1. Mais par rapport à ce qu'on vient de dire, là je fais plus la raison et là je fais moins la raison. Donc U2 plus UN moins 1, c'est la même chose que U1 plus UN. Je les retrouve ici. U2 plus UN moins 1, c'est U1 plus UN. Si on fait la même chose avec U3 plus UN moins 2, on a fait ici plus deux fois la raison. De UN à UN moins 2, on a fait moins deux fois la raison. Donc si je les additionne, je retrouve exactement la même chose, à savoir U1 plus UN. Pareil ici de ce côté, U3 plus UN moins 2, c'est U1 plus UN, etc. Donc on groupe ces éléments deux à deux, et par rapport à la propriété dont on avait parlé avant et qu'on retrouve ici, c'est chacune de ces sommes vaut U1 plus UN. Donc ce qu'il nous suffit de faire, c'est de se dire, on va comptabiliser le nombre de fois où on a les sommes U1 plus UN. Alors, comptons directement ici, je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, six, sept, etc. N moins 2, N moins 1, N fois. J'ai bien N termes identiques qui vont correspondre à U1 plus UN. J'ai donc U1 plus UN, comme j'ai N termes identiques, N fois U1 plus UN, et donc SN égale N fois U1 plus UN divisé par 2. Voilà le théorème 10 qui nous donne la somme des termes d'une suite arithmétique. On remarque, nous avons SN qui est la somme des N premiers termes. On utilise parfois un autre symbole pour le noter. Ce symbole, c'est le symbole SOM, c'est la lettre grecque majuscule sigma, qui signifie SOM, et on va donner un indice ici, SOM pour K allant de 1 à N, des U indices K. Donc le principe, c'est de partir de K égale 1, donc U1, plus, puisque c'est une somme, on passe à K égale 2, donc U2, puis K égale 3, on incrémente à chaque fois d'une unité, donc U1 plus U2 plus U3, etc., et on s'arrête quand on atteint N. Lorsque K égale N, on prend UN, et c'est le dernier terme de notre somme ici. Voilà pour cette notation. Si on prend les deux exemples 3.6 qui sont donnés à la page 29, calculez la somme des 100 premiers nombres entiers naturels. Donc on va d'abord définir une suite arithmétique. U1 égale 1, raison R égale 1. On a bien ici une suite arithmétique avec les termes qui sont 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on cherche à faire s indice 100. Donc d'abord il nous faut calculer UN. Alors on avait la formule pour UN est égale à U1 plus N moins 1 fois la raison. On n'aurait pas besoin de la formule pour se dire si U1 égale 1, U2 égale 2, U3 égale 3, etc., UN égale N, on va le retrouver, c'est 1 plus N moins 1 fois la raison qui vaut 1, et donc on a bien 1 plus N moins 1, c'est-à-dire N. D'où S100 est égale à 100 fois U1 plus U100 divisé par 2. Ce qui nous donne 100 fois U1, 1 plus U100, 100, divisé par 2. Donc on peut simplifier 100 et 2, il reste 50. Et donc on a 50 fois, dans la parenthèse on simplifie 100 plus 1, 101. 50 fois 101 et donc on a 5050. On a été en mesure de calculer la somme des 100 premiers termes d'une suite arithmétique et on a obtenu comme résultat 5050. Deuxième exemple, il s'agit de calculer la somme de tous les entiers paires, donc prendre 2, 4, 6, 8, 10, etc. jusqu'à 100 et prendre la somme de ces différents éléments, de plus 4, plus 6, plus 8, etc. Donc on va d'abord modéliser avec une suite arithmétique. Suite arithmétique dont le premier terme U1 est égal à 2 et dont la raison R est égale à 2. U2 égale 4, U3 égale 6, etc. Donc U50 est égal à 100. On peut le vérifier avec Un est égal à U1, 2, plus N moins 1 fois la raison qui vaut 2, ce qui nous donne 2, plus 2N moins 2, c'est-à-dire Un égale 2N. Donc U50 est bien égal à 100 ou 100 correspond bien au terme U50. Ce qui veut dire que ce qu'on cherche, c'est la somme des 50 premiers termes de cette suite arithmétique. Donc on cherche S50, c'est-à-dire 50 fois N, fois U1, c'est 2, plus UN. On a dit 2N, donc 2 fois 50, et on sait qu'il s'agit du terme 100. Le tout divisé par 2. Alors la même chose, on peut simplifier déjà ici le 50 et le 2, il nous reste 25, et donc on obtient comme résultat 25 fois 102, en simplifiant la parenthèse, et donc 2550. Prenons encore juste ce qui se trouve en définition 3.3 à la page 29. Si je prends une suite arithmétique comme celle qu'on vient de voir, ensuite on aurait U1, U2, U3, de manière générale. Alors ce qu'on peut observer, c'est que 4 est la moyenne arithmétique des deux nombres qui l'entourent directement dans la suite arithmétique, à savoir 2 et 6. 2 plus 6, 8 divisé par 2, 4. C'est la même chose avec une suite arithmétique, ou pour n'importe quelle suite arithmétique de raison R, puisque ce que je fais ici, c'est plus R, et ici plus R, donc moins R de ce côté-ci. Ce qui fait que si je prends U1 plus U3, alors je retrouve bien 2 fois U2, puisque j'ai U2 qui est égal à U1 plus R, U2 qui est égal à U3 moins R, donc en additionnant, j'ai 2U2 qui est égal à U1 plus U3. C'est la même chose pour n'importe quel terme d'une suite arithmétique. Donc on parle de moyenne arithmétique en prenant deux nombres A et B, qui sont le premier et le troisième terme d'une suite arithmétique, par exemple. Alors celui du milieu vaut A plus B divisé par 2, que vous connaissiez déjà comme étant la moyenne arithmétique de deux nombres. Exemple, 4 et 9, alors la moyenne arithmétique vaut 4 plus 9 divisé par 2, à savoir 13,5 ou 6,5. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501